Après la SC18 Alston il y a deux ans, Lamborghini présente aujourd'hui un nouveau modèle unique, la SC20, une barquette de course homologuée pour la route. Conçue conjointement par le centro-stylé Lamborghini et la squadra corsée de la marque Toro, ce one-off est la réponse de Santa Gata Bolognese à la demande d'un client désireux d'avoir sa propre Lamborghini unique. Dans le cahier des charges, un design et des performances extrêmes avec l'utilisation de solutions venues de la compétition. Le résultat est pour le moins original et ne peut laisser indifférent. La carrosserie est en fibre de carbone, poncée et polie à la main pour diriger les flux d'air de façon optimale. L'avant, séparé en deux, reçoit des ailettes. Les prises d'air sont inspirées de l'huracane GT3 EVO alors que les flancs sculptés sont issus de l'Essensa SCV12. L'arrière, tout en muscles, est surmonté d'un énorme rond en carbone, réglable sur trois positions, charge faible, moyenne et élevée. La carrosserie mélange le blanc et le bleu, des couleurs que l'on retrouve dans l'habitacle, associées au noir. Le carbone apparent est omniprésent sur la bulle au-dessus du tableau de bord, sur la cloison pare-feu, sur le tunnel central mais aussi le volant. Les coques des sièges mêlant Alcantara et cuir sont aussi en carbone, contrairement aux poignées de porte qui sont en aluminium usinées dans la masse. Sous le capot, le V12 atmosphérique de 6498 cm3 délivrant 770 chevaux à 8500 tours minutes pour un couple de 720 Nm à 6750 tours minutes. On retrouve la boîte de vitesse ISR à 7 rapports et la transmission à 4 roues motrices avec différentiel central électronique. La SC20 est chaussée de Pirelli P0 Corsa montée sur des jantes à mono-écrou en aluminium de 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière. Le prix de ce modèle unique n'a évidemment pas été communiqué par Lamborghini. Le prix de ce modèle unique au-dessus du tableau de 12 à l'arrêt. L'arrière le prix de ce modèle unique au niveau du tourneu. Le prix de ce modèle unique au niveau des jantes à l'arrière. Sous-titrage FR ?